Chers amis, nos rues commencent à scintiller des éclairages de Noël. Les crèches aux nombreux centons vont bientôt apparaître dans nos maisons parce que oui, ça y est, nous y sommes. C'est aujourd'hui que s'ouvre le temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent, c'est un temps qui est celui de notre préparation intérieure à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre humanité, mais c'est aussi un temps que nous sommes invités à vivre dans une espérance qui est une espérance joyeuse. Et cette espérance joyeuse, elle va nourrir la mission que nous confie le Christ dans l'Évangile de ce dimanche. Prenez garde, restez éveillis. Prenons garde à ne pas nous laisser dérober la joie de la nativité par les maux qui traversent notre monde, qui traversent notre société parce que l'enfant qui va naître, c'est le prince de la paix. C'est celui à qui rien n'est impossible. Et ne nous laissons pas non plus égarer par un trop grand souci des préparatifs matériels de la fête parce que l'enfant que nous fêtons est un enfant qui est né dans le plus grand des dépouillements. Ayons donc pour ce souci d'être éveilleurs, éveilleurs vigilants, éveilleurs attentifs, éveilleurs qui sont tellement attentifs qu'ils voient les signes de la présence de Dieu au cœur de leur vie, au cœur du monde dans lequel ils vivent. Oui, soyons éveilleurs dont toutes les actions renvoient à la charité du Christ, dont toutes les paroles proclament la bonne nouvelle de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Éveilleurs prêts à aguirre le Sauveur du monde, prêts à lui laisser habiter dans leur cœur. Oui, demandons tout cela parce qu'alors nous serons certains de vivre un temps de l'Avent qui nous permettra de profiter pleinement des fruits de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, elle qui est la mère de l'attente, pour que nous soyons toujours dans l'espérance joyeuse et que le temps qui s'ouvre, qui est celui de l'Avent, soit un temps fécond pour chacun d'entre nous.